... Bonjour et bienvenue sur le plateau télé des journées francophones de radiologie 2017. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors, docteur Isabelle Gérard Butaz, vous êtes neurologue. Docteur Pascal Daut-Burguer, vous êtes médecin de santé publique. Merci d'être sur notre plateau. On va parler du télé-AVC en Haute-France. Racontez-nous un petit peu, finalement, le début de cette aventure. Cette aventure a commencé pour nous dans une partie des Hauts-de-France qui s'appelle le Hénoc en Brésil en juin 2011, c'est-à-dire qu'il y a plus de 6 ans maintenant. Le constat initial était un constat de difficulté de prise en charge et de trou de prise en charge pour certains patients qui étaient trop loin des unités neurovasculaires pour y arriver dans les temps pour être prise en charge en urgence pour leurs infarctus cérébraux et être thrombolisés. Et donc, la télémédecine a été l'un des éléments technologiques qui nous a permis de rapprocher, pour finir, le soin des patients, c'est-à-dire par télémédecine, de les prendre en charge à moins d'une heure de leur domicile dans des centres qui sont donc à distance du neurologue et du neuroradiologue pour leur prise en charge. Alors, on peut rappeler le nombre de personnes victimes d'un AVC chaque année, c'est plus de 100 000 personnes. Oui, près de 150 000 personnes par an sont victimes d'un accident vasculaire cérébral. Et dans toutes les régions de France, en fonction de la répartition géographique, il y a le développement qui a fait l'objet d'un plan de santé publique, le plan AVC 2010-2014. Nous avons développé des unités neurovasculaires pour accueillir ces personnes en urgence. Oui, parce qu'on sait que la prise en charge, on va les dire le plus tôt possible, est primordiale. Oui, nous avons aujourd'hui une fenêtre de 4h30 pour thromboliser les patients. Et bien entendu, plus on les thrombolise tôt dans cette fenêtre, plus leurs chances de récupération sont élevées. Et à contrario, plus on les thrombolise tard dans cette fenêtre, moins leurs chances de récupération sont élevées. Donc la rapidité de prise en charge est un élément fondamental pour nous. Et ceci nécessite donc qu'on rapproche le soin du patient. parce que bien entendu, s'ils ont une heure et demie de transport pour aboutir dans une USINV susceptible de les thromboliser, la perte de chance est extrêmement importante. Alors racontez-nous concrètement au quotidien, comment vous travaillez ensemble ? Alors concrètement, nous avons débuté à 3 UNV. Nous avons une particularité, c'est que nous mutualisons les moyens. En fait, aujourd'hui, nous sommes 6 établissements de santé publique. Nous travaillons sur un bassin de population de 2 millions de personnes. Et pour ces 2 millions de personnes en garde, nous avons mutualisé les moyens, c'est-à-dire un seul neurologue en garde et un seul radiologue en garde qui vont gérer les 6 établissements par télémédecine avec l'aide de nos collègues urgentistes qui reçoivent le malade quant à eux en direct, si j'ose dire. Nous pratiquons une téléconsultation à distance, c'est-à-dire que nous examinons le malade par l'intermédiaire de caméras. Et nous recevons également les images IRM de ce patient puisque nous travaillons uniquement sur IRM primo examen. Et ceci nous permet donc de prendre une décision à distance de thrombolise. Donc nous avons dans notre système 4 USINV et 2 établissements dans lesquels il n'y a pas d'UNV et d'USINV, que sont les établissements de Cambrai et de Douai, et qui, eux, par contre, travaillent en 24-24, bien entendu, pour que l'on puisse prendre en charge les malades de façon la plus rapide possible. Et ensuite, bien entendu, les patients sont transférés dans les USINV. Par ailleurs, nous avons un 2e système de téléconsultation avec le CHU de Lille pour la thrombectomie, qui est un des très gros enjeux actuels de la prise en charge neurovasculaire. Et ceci nous permet aussi de faire expertiser certains dossiers de patients thrombectomisables par le CHRU de Lille et à la fois de transférer les patients vers le CHU quand ils le nécessitent, mais aussi de ne pas les transférer quand la thrombectomie n'est pas indiquée, ce qui était aussi un élément très important dans ce parcours de soins. Alors, docteur Dott Burger, vous avez relié 6 hôpitaux. C'est bien ça ? Il y a 6 hôpitaux qui vous sont reliés ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez tout à fait pris conscience de la notion de structuration de l'offre de soins au niveau des territoires. Donc, au niveau national, il faut savoir que c'est une très forte volonté de la ministre de la Santé de développer la télémédecine. Et ce développement ne peut se faire qu'en lien étroit avec les agences régionales de santé qui, elles, organisent et structurent en lien avec les professionnels de santé. Comment faire le lien de projets de télémédecine, de télé-AVC entre les structures des urgences et des unités neurovasculaires ? Donc, on a près de plus de 10 ans d'expérience et d'expérimentation, même si ça n'a commencé environ que dans les années 2010. En 2001, déjà, la Franche-Comté était déjà largement avancée grâce au travail de l'Agence régionale de santé. Et aujourd'hui, nous avons plus au minimum un projet de télé-AVC par région avec plus d'une centaine d'établissements qui sont reliés aux unités neurovasculaires. On en a 135 en France. Si on veut assurer une prise en charge de qualité pour l'ensemble des accidents vasculaires cérébraux, les 135 unités ne suffisent pas. Donc, il a fallu développer la télémédecine, aussi pour des raisons de démographie médicale, pour pouvoir assurer, dans la proximité pour la population, un accès à des soins de qualité. Alors, ces résultats sont plutôt encourageants, non ? Alors, oui, ils sont plus qu'encourageants, puisque aujourd'hui, on est peut-être presque victime de notre succès. On aboutit pour finir à une espèce de saturation très importante de ce système, puisque la première année de fonctionnement complète, qui était 2012, nous avions 500 expertises sur l'année. Aujourd'hui, nous sommes à 1 700 expertises par an. Et ça ne cesse de croître. Ce qui pose la question du... Un seul neurologue pour tout ça, ça commence à faire peu. Mais, de toute façon, nous allons, je pense, de nouveau, devoir inventer, innover et avancer pour la prise en charge des patients. De toute façon, on en a la volonté, on l'a toujours eue, et elle persistera. Alors, justement, quels sont les objectifs à venir et les enjeux pour vous ? Les enjeux, ils sont de permettre à toute personne qui est victime d'un accident vasculaire cérébral de disposer d'une offre de soins de qualité à proximité de son domicile, donc à moins d'une heure de son domicile ou à moins d'une demi-heure. Et dans ce cadre, la structuration de l'offre de soins dont je vous parlais avec les agences régionales de santé s'organise pour permettre, sur le plan cartographique, d'assurer pour chaque territoire un accès de proximité. Bon, en conclusion, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Non, je pense que pour nous, la télémédecine, c'est déjà la médecine d'hier, parce que ce n'est plus la médecine de demain. Pour nous, ça fait plus de 6 ans qu'on tourne sur notre système de télé-AVC. Par contre, oui, aujourd'hui, l'arrivée de la thrombectomie dans le soin primitif de ces patients rebouleverse de nouveau le paysage et nécessite qu'on se recentre de nouveau sur des actions supplémentaires. Écoutez, mesdames, merci d'être venus sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci. – Sous-titrage ST' 501